C'était donc un extrait des Rapazes, une chanson qui figure sur l'album Kafgang Rege et là c'est une deuxième génération pour cette chanson puisqu'elle a connu une première version dans l'album Mon Royaume et qui ensuite a été réenregistrée en Jamaïque et là c'est une nouvelle vie de cette chanson qui était clippée en grande partie en grande partie au Seychelles, on voit des images des Seychelles En tous les cas, cela pour nous amener également à cet album Nous L'est Là donc quand on écoute l'album Nous L'est Là on sent qu'il y a quand même toujours cette ouverture musicale vers l'extérieur il y a toujours cette teinte réguée mais il y a également plus par rapport à d'autres albums qui ont été faits un petit peu plus tôt de retour sur des choses un peu plus proches du Seychelles Maloya comme un léger retour Léger J'ai envie de dire que l'inspiration, voilà, l'inspirement d'avoir un petit peu une teinte Sega comme je me dis souvent, si demain matin je décide, c'est-à-dire si je m'entends plus de Sega ma fête du Sega le souci qui pose toujours c'est que quand on arrive sur des gros festivals ou un truc comme ça c'est que voilà, en général, je me rappelle, on avait fait un reggae, un Seychelles Reggae Festival à Lyon et il est vrai que quand on arrive à jouer du reggae, à jouer du Sega Maloya d'ailleurs, à jouer le style Bastère et on voit tout le monde des foules et puis quand on descend plusieurs mois, tu m'as reconcilié avec les îles en tout cas, c'est l'expérience que je vis depuis 1990, je me tourne je connais que quand, avant tout, Sega Maloya, elle est claire, ça c'est ma musique avant tout mais je connais que je reste quand même que pour la communauté et j'ai envie qu'à travers l'ouverture musicale que je fais, de moins je découvre aussi le Sega Maloya et c'est vrai que si j'ai mis d'orbite en blanc comme ça, que du Sega Maloya, je me disais pas que je l'ai fait mais bon, après on a le travail du son aussi, ça aussi, on arrive à dire en tout cas, c'est l'expérience, ça c'est mon avis propre pour avoir tourné mais que n'est que comme Bonne Willeuse, Bob Marley avait fait, on faisait au son au moment surtout pour la Jamaïque, c'est vrai qu'on a compris qu'il fallait rendre le son plus rock plus, tu vois, plus distorsion dans certains solos voilà où on a la route sur le reggae, on a un public plus large déjà parce qu'avant tout, on touche le public par le son et après par la rythmique, par les paroles moi comme il découvre Marley, voilà, c'est par le son et après par les paroles, par la musique et c'est pour ça qu'il adore le reggae, bon, le reggae Marley aussi alors il est vrai que, bon, pour revenir à ce que tu disais il y a deux ou trois choses importantes sur le Sega, c'est vrai que c'est une musique qui appartient à un segment de population qui est l'île de la Réunion, l'île Maurice également, un peu les Seychelles et sorti de là, les gens ne connaissent pas le Sega donc c'est vrai que si les gens ne jouent que le Sega c'est la loi du nombre donc ça va être un peu compliqué à faire sortir cette musique mais à la fois, il y a beaucoup d'artistes comme toi, comme d'autres qui bougent à travers d'autres régions et l'axe que certains prennent, c'est soit d'être très traditionnel ou alors de faire des ouvertures musicales mais après, voilà, moi, ça c'est moi c'est-à-dire, comme il dit, je vive mon métissage en tant que réunionnais avec les gens que je côtoie mais dans ma musique, je vais essayer de vivre le lieu le plus largement possible mon premier morceau, il reste quand même Empty Manziel et c'était pas un Sega Malaya c'était une romance, c'était du binaire, c'est une balade comme on dit et moi, ma peine limite, le matin, j'ai envie de faire jazz j'ai envie de faire, je sais pas, moi, un boléro donc moi, j'y ressens moi dedans, voilà, j'y fais j'y fais déjà ça que j'en ai envie c'est ta liberté artistique voilà, non mais surtout, j'y pense que pour l'artiste s'il y prend pas des risques moi, j'y fais, moi, j'y fais pas boulanger j'y fais pas de pain pour vendre le matin j'essaye toujours d'être ouvert sur la musique comme je dis, il n'y a que 8 notes et à partir de là où ça va plus loin j'imagine depuis le temps, la musique existe et c'est ça que j'adore dans ce musique en tout cas, dans le musique que j'ai fait ma conception de la musique c'est que je ne dois pas refreindre moi parce que moi, j'ai dans tel style ou bien parce que moi, j'ai réunionnais moi, j'ai créole ou je sais pas quoi ou bien parce que moi, j'ai jamaïcain ou je sais pas, même Tahironde Denis je disais à moi, je me rappelle quand on était réaliste quand on était sur la route de retour pour aller dormir le soir en finissant le studio Asis je sais pas, à 4h du matin après avoir mixé Gaoui et Blackout je disais, moi, Thierry si t'as envie de faire du reggae, du jazz fais-le, c'est-à-dire c'est toi avant tout, c'est où ? c'est-à-dire, au-delà à être bloqué par telle ou telle opinion des autres parce que souvent la création, quand on fait les ou-mêmes c'est là que les meilleurs je prends toujours l'exemple du trapézisme par exemple, il est en l'air bah oui, quand il est un filet oui mais quand il n'a pas filé je pense que quand on réussit le enchaînement acrobatique il est quand même plus génial bon, après le risque c'est de pas tomber mais bon, prends le risque aussi et je trouve ça le plus joli sur cet album il y a également des ouvertures musicales avec d'autres artistes et une chanteuse qui chante portugais qui est du Cap Vert Myron Brad donc, un petit mot sur cet échange qui est dans la droite ligne c'est tout bien de dire donc rester ouvert au monde à ce qui se passe il y a des sonorités différentes des voix différentes et à la fois proche de ton univers oui par exemple là pour Myron Brad j'ai choisi ce ségar-là que Pierre que Pierre Waraud un auteur qui m'y bosse avec depuis pas mal de temps il a il a fait des bon, un texte concernant toujours le combat pour la vie c'est-à-dire il faut tenir beau malgré la les situations dans lesquelles vous vivez parce que la totale comme il dit après le beau temps la pluie la totale aussi va briller et Myra bon, il croit qu'elle était touchée surtout par le côté bon, le texte déjà et puis par la musique aussi il est vrai que quand on écoute on dit bon, quelque part le créole réunionnais le créole capverdien il mariait bien Kali par exemple sur l'album Muillot l'était plus bon, un texte en français mais il trouvait qu'il collait mieux à lui tu vois et c'est ça qui est bien c'est-à-dire cet échange-là comme il dit toujours autant que mais ça fait un featuring avec quelqu'un il faut me retrouver moi dedans et il faut l'artiste qui est que l'invité retrouver lui dedans parce que il ne faut pas l'échange seulement dans un sens et c'est ça qui se passe avec Myra et puis on laisse passer Kali ben voilà je pense que le mariage est bien fait je pense que si en plus il y a encore d'autres featuring dans le futur il sera toujours dans ce sens-là Illustration dans votre émission musique locale Couleur Pays extrait de cet album Nous les là du groupe Bastère présenté par Thierry Olyris Sous-titrage Société Radio-Canada